bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi c'est presque le week-end et on va se mettre bien avec un max de kvk de ouf et les nouvelles annonces mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est le premier lien en description toutes les vidéos c'est super simple cliquez dessus vous entrez et on pourra échanger ensemble sur tous les jeux vous voyez sur la chaîne et bien plus encore les amis on a eu une nouvelle annonce d'un commandant légendaire je vous en parlais déjà hier on a eu la première annonce de ce commandant que vous avez déjà passé dans l'élix le nouveau commandant qui est cavalerie et il a un binôme bien évidemment un binôme qui est je crois d'origine si tu ne dis pas de bêtises de pologne donc on est dans le centre de l'europe donc un petit peu de chinois un petit peu d'européen ce duo je vous l'avais présenté avec ses skills et je vous le représenterai il me paraît énormissime moi j'envisage de l'expertiser ça a l'air d'être du lourd et ça annonce une méga mage à venir au moins une nouvelle mise à jour fin avril est ce qu'on va tenir ce délai c'est pour ça qu'on garde nos clés en or je vous le rappelle je vous invite à conserver vos clés en or jusqu'à là le 25 le 28 avril la dernière semaine d'avril pour voir si on a un patch ou pas et après si vous craquez on ouvrira mais en tout cas pour le moment je vous invite à garder vos clés car avec l'école annonce des commandants et ce qu'on sait déjà par des annonces qui ont été faites par lily il est possible qu'on en ait une fin avril en plus regardez ce matin en se connectant avant même d'aller voir les event on a un petit icône et tel fléda qui apparaît avec un petit 1 d'où ça sort pourquoi ils nous font ça je ne sais pas regardez pendant l'événement tous les gouverneurs peuvent récupérer tel feda la commandante légendaire alors là je ne comprends pas l'intérêt de de ça de nous donner 10 sculptures légendaires des tel feda l'event se termine dans 60 jours 18 heures 16 minutes et 7 secondes 16 secondes on peut la réclamer si je clique sur réclamer je récupère 10 sculptures qui me sont proposées est ce que je les récupère déjà si est ce que je les récupère si j'ai déjà débloqué tel feda c'est ce qu'on va vérifier ensemble tout de suite on va regarder combien j'ai de sculptures des tel feda en stock j'en ai ouais tel feda et tel feda et tel feda bah j'en ai zéro j'ai tout échangé j'ai pas ouvert les coffres depuis donc c'est très simple j'en ai zéro on va voir si je passe à 10 et en coffre d'etel fléda n'est pas beaucoup non plus j'en ai 252 donc on va voir tout de suite s'il m'en donne réclamer qui est confirmé il me l'a ouvert c'était super on va voir maintenant s'il me les a donné si je l'avais déjà 252 coffres donc pour ça ça ne bouge pas on descend tel feda où es tu et tel feda et 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 je ne la vois pas je ne la vois pas donc si on l'a déjà assis je l'ai en plus j'en avais déjà je l'avais raté donc du coup j'ai été vérifier sur le rush vidéo parce que je l'avais raté on était bien à 63 on est passé à 73 il nous a bien donné dix sculptures même si on avait déjà et tel feda donc tout ceci annonce quand même une mise à jour qui va normalement arriver très prochainement plus tard dans 60 jours puisque c'est 60 jours que l'événement dur mais ça me paraît un petit peu tardif quand même 60 jours moi j'attendrai pas 60 jours pour voir mes clés en tout cas on regarde les événements en cours parce qu'ils disent pendant l'événement il n'y a rien qui est relatif à tel feda sur les événements en cours en tout cas là on va rien apparaître donc on ne sait pas bien ce que c'est cet événement est-ce que cet événement c'est juste nous donner des sculptures si c'est ça ça va les mecs ils se fatiguent plus trop pour donner des sculptures et pour trouver des événements surtout que c'est quand même totalement inutile de nous donner à ce stade du jeu de discuteurs des tel feda il ferait mieux de le mettre dans un pack pour les nouveaux arrivants ça serait beaucoup plus pertinent que de le donner à tout le monde comme ça alors que la plupart on s'en meugle totalement donc on a guerre infinie et sinon rien de particulier sur les événements sauf bien évidemment le plus grand gouverneur et on a encore voyez j'ai 0 point pour le moment sur élimination d'ennemis puisque justement c'est le kill event et on va pouvoir donc se faire plaisir même si le gros des combats sont terminés pour le moment dans la zone où on se battait nous cette zone de ouf qui est lucerne et regardez bien donc vous voyez ça rame de nouveau c'est assez étonnant j'ai l'impression que c'est les nuages qui font ramer alors qu'avant ça faisait pas ramer bref donc on regarde là on les a bien repoussés la forteresse des txik et bien regardez elle est pratiquement finie il reste moins de enfin dix mille points tout petit peu plus de dix mille points donc c'est la fin pour notre ami la swagger ils ont reconstruit derrière les thorns et les greffies mais malheureusement pour eux c'est la même leur forteresse est en train de brûler il y a encore un petit front de combat ici c'est là que je vais aller faire des points pour le kill event après avoir récord de cette vidéo mais mais sinon il n'y a plus de combats on les a bien repoussés et donc on a gagné sur cette zone lucerne cette ouverture des portes de niveau 4 et donc ça s'annonce bien pour la suite maintenant on va farmer on va se remettre tranquillement car il va falloir aussi aller se battre aux hôtels des ténèbres bien évidemment et après le grand combat en terre du roi si on arrive là si ça se passe bien pour nous mais entre temps il y aura eu l'ouverture aussi des portes de niveau 7 qui vont nous permettre de passer directement sur leur terrain et peut-être les empêcher d'aller en terre du roi ça sera pour la suite du kvk en parlant de suite du kvk il y a un nouveau kvk énorme les amis qui s'annoncent mais quand je dis énorme laisser tomber ça brûle les yeux regardez bien ce nouveau kvk je vais récupérer toutes les infos puisqu'il y a la brume c'est un kvk identique au mien un héroïque en thème ils sont classiques et pas la lutte des huit ils sont huit royaumes exactement comme nous et quel royaume regardez moi ça le 1708 le ce qui est pratiquement impérium qui est un très gros serveur le 1668 qui est impérium le 1556 qui est impérium et qui est énorme le 1208 pareil le 1683 qui lui aussi est à la frontière de l'impérium le 1612 le 1612 il est énorme le 1331 impérium également notre allié lors du dernier kvk notre allié malheureux lors du dernier kvk et pour finir le 1093 qui n'est plus impérium je ne sais pas comment ils ont fait mais en tout cas c'est pratiquement huit royaumes impérium ou pratiquement impérium sur ce kvk c'est clairement ouf franchement ce kvk là il est clairement à suivre et on ira suivre c'est le kvk 1033 donc c1 pour la conquête bien évidemment saison de conquête et 1033 et regardez un peu les stats des royaumes des alliances des royaumes et après on ira voir les stats individuels ça fait tout aussi mal que ce qu'on peut imaginer sur ce genre de royaume premier v612 15 milliards et demi deuxième 1556 les gosses 56 pas gosses parce que c'est chez nous les gosses les gosses 56 pratiquement 15 milliards les fn du 1331 14 7 milliards les boom du 1331 12 7 milliards les kickstads du 16 58 12 658 milliards ça fait très mal et pour finir le 16 12 à 12 milliards et demi pour les r612 vous le voyez ça va faire très très mal ce kvk il va être aussi énorme que le mien on n'a que des très gros serveurs qui sont prêts à se battre en parlant de gros serveurs qui sont prêts à se battre on ira voir un autre kvk après où c'est dingue aussi et pour finir regardez le classement individuel de ce futur kvk premier c'est un v612 bien évidemment un sans surprise ayamfo 537 millions deuxième pareil bruce lee je croyais qu'il était mort mais en fait non il est sur roc 457 millions pareil v612 guamanta 456 millions les trois premières places les mecs ont trois méga balle est suivi du 17 08 et bien qu'en cinquième position loin derrière malgré qu'il soit énormissime godfather 412 millions alors après la puissance fait pas tout on sait qu'un joueur comme godfather c'est un déglinguer lors des kvk mais en tout cas ça va être du très très lourd il va y avoir des combats de ouf et croyez moi on va suivre ça avec attention et je vous montrerai ce qui se passe dès que ce sera possible parce que n'oubliez pas il y a la brume mais je vous récupérerai des screens pour vous montrer un petit peu leur ouverture de port qui vont être clairement énorme en parlant donc et en continuant sur les kvk énorme on va retourner voir ce qu'il s'est passé suite à l'ouverture des portes de cave et du kvk de niveau 4 et on le sait il n'y a pas de brume chez notre ami benny et shoni ce streamer coréen qui est totalement ouf donc chez benny regardez ce qui s'est passé sur l'ouverture vous avez cette map qui vous résume le royaume de benny le 12 54 qui est l'un des plus gros l'un des plus ouf si ce n'est le plus puissant des serveurs actuels en haut à gauche donc les noms en noir sont ceux qui sont ensemble le 12 54 et avec le 12 58 le 11 89 le 12 34 et le 13 04 vous le voyez leur problème c'est que leurs alliés sont en bas à droite et bien malgré tout le 12 54 face au 13 75 au 12 62 et 11 73 et 11 79 a réussi à prendre les deux zones donc les deux zones sont pour lui en dessous c'est que des blancs donc c'est facile ils sont tous partagés en bas à gauche en haut à droite pareil au milieu en revanche le 12 34 et le 13 04 ont bloqué le 13 46 et le 13 56 et du côté des bleus foncés le 12 58 et le 11 89 ils sont partagés leurs zones bien évidemment à droite en revanche au nord ils n'ont rien ce qui fait regarder dans les zones d'après on va avoir du 1 versus 4 sur deux zones le 12 54 va être seul face à 4 royaumes sur deux zones et on aura du 4 royaumes versus deux sur deux autres zones sauf une seule qui leur est favorable où ils seront en supériorité en haut à droite enfin au milieu à droite en 2 versus 4 donc en tout cas le 12 54 il n'a pas rigolé à l'ouverture des portes on va aller voir ça bien plus que cette map on va aller voir ça tout de suite les amis donc on y va c'est si je dis pas de bêtises le kvk 10 17 tac on y va donc il faut bien cliquer pour que ça se déplie pour moi ça s'est mal fait quand même le 10 17 c'est celui-là exactement 10 jours 5 heures 53 minutes 52 secondes hop là on fonce dessus et on voit donc exactement ce que la carte nous a dit la carte à 24 heures peut-être il y a eu un retournement de situation je ne pense pas quand même là il faut pas rêver le 12 54 est bien installé donc bien évidemment ils sont sortis ils les ont bloqués totalement au niveau des portes les tr là ont bloqué totalement les portes ça ne sort plus on a même une guilde une alliance weed donc ils sont totalement bloqués de ce côté-là de l'autre côté les tr les tr ont décidé de sortir des deux côtés ils se sont fait plaisir les trp ils sont sortis des deux côtés les mecs ils ont pris deux portes ah non ils ont fait un jump de mur là sur le côté c'est totalement bloqué ici et pourtant on avait le 13 75 ici qui est impérium en s'élant et qui comptait bien ne pas lâcher l'affaire qui a essayé de sortir mais qui n'a pas réussi ils se sont fait rouler dessus de l'autre côté ce qu'on est ce qui est très attendu bien évidemment c'est le choc entre le 13 65 de shoni et le 12 54 de bunny parce que ça trash talk de ouf sur facebook ce qui se dit en ce moment c'est que le 13 75 étant plus puissant que le 13 65 le 12 54 devrait leur rouler dessus mais attention rien n'est fait ce kvk est loin d'être gagné pour le 12 54 puisque en brookton ils vont se retrouver et en chiqui ils vont se retrouver à deux royaumes contre quatre royaumes donc ils vont être tout seuls face à quatre royaumes ça va être chaud ce qui va faire la différence c'est le nombre de morts ils sont prêts à prendre et qui est prêt à tout sacrifier et de l'autre côté on a bien évidemment en pas sur huane où il va y avoir un 4 contre 2 donc la team bunny va être en supériorité et le dernier territoire où ils seront en 2 contre 4 donc je pense que sur ces deux territoires là malheureusement je dirais l'équipe de bunny l'alliance de bunny va pas son alliance sa team va perdre ces deux terrains sauf s'ils décident de les abandonner pour se concentrer tous à fond contre le 12 54 il faut savoir que celui qui va gagner le terrain en chiqui et en brookton va gagner le kvk c'est simple c'est là que tout va se passer c'est le 12 54 se faire rouler dessus ça sera fini on n'a pas encore l'annonce de l'ouverture des portes on connaît pas encore le timing dès que je l'aurai les amis comptez sur moi je vous le partagerai j'essayerai selon l'horaire de vous faire des rushs à cette période là pour justement pouvoir vous les monter et vous les montrer ce que ça a donné sachant qu'au début comme dans chaque ouverture c'est un petit peu long et ça prend un petit peu du temps avant qu'il y ait de l'action là on le voit ils se sont bien collés au niveau de la forteresse pour directement jumper c'est une très bonne stratégie là donc on voit les joueurs qui maîtrisent parfaitement le fait de mettre une forteresse bien dans le coin là va leur permettre d'aller au plus court de jumper bien la muraille sans risquer d'être bloqué et d'aller au plus court et d'aller tout droit et d'aller directement poser des flag là s'il partait d'ici de la porte il perdrait plus de temps et même avec le buff artisan compétent il n'arriverait pas à toucher la porte assez rapidement alors que là avec ce petit cette petite forteresse bien placé comme ça ils vont pouvoir le faire est ce qu'ils l'ont fait des deux côtés non ils l'ont pas fait des deux côtés est ce qu'il y avait une utilité de le faire de l'autre côté non ils l'ont pas fait oui il y aurait pu le faire ici aussi et c'est pas trop tard mettre une forteresse ou un drapeau vraiment limite la forteresse c'est l'assurance que ça va passer en termes de taille c'est pour ça que c'est mieux comme ça ils vont pouvoir descendre tout au sud en sautant directement la muraille et aller très vite même si vous le voyez là le chemin il peut paraître plus long et je pense il est un petit peu plus long que de l'autre côté même si ça reste une ligne droite donc c'est des stratégies connues qu'on appliquait déjà dans les KVK saison 1 mais c'est ce qu'ils peuvent faire et c'est ce que je leur conseille de faire et c'est ce qu'ils ont l'air de faire en tout cas ici voilà pour ce KVK qui est aussi une vraie dinguerie mais quand même le futur KVK que je viens de vous montrer avec les V612 il va faire très très mal et vraiment à mon avis c'est ça va être le KVK à suivre du moment on finit les amis avec les derniers mails reçus de Lilith et les annonces donc in game si on regarde bien dans ce système on a reçu ces derniers temps est-ce que je les ai classés en favoris non on a reçu ces derniers temps un certain nombre de mails de messages hier quand il s'est dernier temps avec des problèmes du support VIP donc ils nous avertissent qu'ils ont un problème avec César ils ont un problème avec alors là c'est l'enquête ils ont eu un problème aussi avec l'autre je ne sais plus qui c'était Boadissé ou je sais plus qui c'est Keira comme support VIP en revanche aucun problème avec notre ami Martel qui est encore une fois le support VIP plus plus de luxe et on a aussi une annonce sur un problème avec Frédéric 1er corrigé qui est le problème moi je ne l'avais pas vu je ne sais pas si certains d'entre vous l'avez remarqué pourtant je l'utilise en Osiris Frédéric 1er et pour avoir des troupes d'une grosse capacité je ne l'avais pas vu on peut en tout cas voir que c'est plutôt favorable et plutôt bénéfique je dirais les derniers mouvements qu'on a eu au niveau de la communauté en tout cas c'est comme ça que je le traduis car avant ces communications on ne les avait pas du tout donc là non seulement ils communiquent sur des bugs dont on n'a pas eu de drama on n'a pas eu de remontée sur des problèmes du support VIP ou des remontées sur le problème avec Frédéric 1er ou du moins ça n'a pas été vraiment relayé par la communauté et de l'autre côté ils nous indiquent que c'est patché et ils communiquent dessus c'est quand même très positif en tout cas moi j'y vois vraiment beaucoup de positifs et j'espère que la communication de Lilith va continuer comme ça à s'améliorer pour qu'on ait vraiment un meilleur retour de ce qu'ils font comme pour Etelfleda ils pourraient franchement nous dire d'où sort cet event ce petit pas cette pastille je ne l'ai plus je ne peux plus vous la montrer mais d'où sort cet event pourquoi on a tout à coup Etelfleda qui arrive faudrait qu'ils améliorent leur communication au niveau des events également on finit les amis avec un event que beaucoup attendent et que d'autres ont vu pop puisque la taverne légendaire pop sur de plus en plus de royaux mais vous êtes donc de plus en plus nombreux à me faire vos premiers retours et l'avoir testé vos premiers retours car moi je n'ai pas encore pu la tester sur mon compte principal la taverne légendaire c'est un événement qui est très attendu puisqu'elle permet d'avoir des sculptures justement de commandants légendaires et les derniers commandants légendaires sortis sur votre royaume les premiers retours sont tout de même mitigés beaucoup d'entre vous sont insatisfaits d'autres sont très satisfaits j'ai vu quelques premières stats qui ont été faites notamment par certains d'entre vous au niveau de l'obtention des sculptures légendaires on devrait pouvoir avoir 40 sculptures pour 24000 gemmes ce qui serait très très rentable si c'est le cas c'est mieux que la roue de la chance c'est mieux que le roi des cartes donc il va falloir tester je vais tester bien évidemment je claquerai mes 24000 gemmes pour voir si j'ai bien 40 sculptures pourquoi 24000 parce que c'est les clés qu'on peut acheter dans le store vip pour 24000 gemmes et après les ouvrir en tout cas certains sont déçus par le drop rate certains sont déçus par le système et d'autres sont justement très satisfaits par ce système à mon avis ça dépend de votre profil et si vous êtes un pur free player un low spender un middle spender ou une baleine voire une méga baleine un kraken donc à voir on va tester dès qu'elle sera disponible je vous ferai le test et je vous en ferai un retour les amis pour le moment elle n'est pas encore sortie sur mon royaume donc je ne peux pas réellement répondre de manière performante à vos questions puisque seul mon petit compte sur le 10-02 a accès à cet événement pour le moment en parlant de petits comptes je n'oublie pas de créer mes comptes pour vous faire les pronostics sur tous les royaumes pour la ligue aux iris voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu surtout vous devriez être en week-end au moment où vous la voyez donc si c'est le cas les amis profitez en si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock